Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Videonoop.fr Dans ce tutoriel concernant les partitions de Windows, que ce soit Vista ou 7, ça fonctionne de la même manière, je vous propose qu'on voit ensemble trois choses. La première, c'est qu'on essaie de comprendre un peu ce principe de partition, c'est quoi une partition, et puis on va essayer de créer deux partitions en plus, de diviser notre disque dur en trois, une partition système qui est déjà là, qui prend toute la place. On va essayer de créer deux partitions supplémentaires, une qui permettrait éventuellement de sauvegarder des données, si un jour on avait à formater Windows, ce serait bien qu'on ne perde pas tout, et une seconde partition, enfin une troisième au total, qui nous permettrait peut-être un petit peu plus tard d'utiliser, d'installer un Linux, par exemple Linux Ubuntu, je compte m'y pencher d'ici peu sur Videonoop. Alors, c'est parti, ça se trouve où une partition ? Eh bien, si vous allez dans votre démarrer ici, ordinateur, vous allez voir ici le nombre de disques durs disponibles. Alors, il y a deux types de médias qui s'affichent ici. D'abord, les disques durs physiques, c'est-à-dire les vrais boîtiers de disques durs. Si vous avez un disque dur externe branché, ça vous en rajoutera un, par exemple, on en aurait deux ici, disque local, c'est et puis mon disque externe. Mais on peut tout à fait, sur un disque dur physique, sur un vrai disque dur, faire des coupes, c'est-à-dire le partager en différents morceaux, qu'on appelle des partitions. Voilà, je ne peux pas faire plus simple, je pense. Donc là, l'objectif, on a un seul gros disque dur, enfin un seul disque dur physique de 40Go, 40Go c'est tout petit, c'est pas gros, mais... de 40Go, et ce qu'on aimerait faire, c'est avoir trois parties. Alors, on va voir comment on peut procéder. Pour ça, c'est toujours le menu démarrer ici, panneau de configuration. Puis on va dans système et sécurité, et en bas, tout en bas, on clique sur outils d'administration, puis on fait un double clic sur gestion de l'ordinateur. L'application se lance, et puis on peut accéder sur la gauche ici, dans le menu stockage, à un sous-menu gestion des disques. Donc là, l'utilitaire peuple les disques présents, donc on voit que j'ai un CD-ROM d'Ubuntu qui est présent, et que j'ai un disque dur de 40Go. Ce qu'on peut lire, c'est qu'il est attribué à l'emplacement C2. C'est la lettre qu'on voit ici. C2. Il fait bien 40Go, 39,9. Dessus, il y a le système, il y a le démarrage, le fichier d'échange, et tout un tas d'autres trucs dont on se fout complètement. Ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est le réduire, le réduire au maximum, et voir l'espace qu'on peut obtenir pour d'autres partitions. Donc pour réduire la taille d'une partition, parce que là, il y a une seule partition sur un seul disque dur, on veut plusieurs partitions, donc on va réduire celle présente. Un clic droit dessus, réduire le volume. On patiente le temps que l'utilitaire calcule l'espace qu'il est capable de libérer sur cette partition. Ce ne sera pas forcément tout l'espace disponible, ça dépend de beaucoup d'autres choses. Là, on voit qu'on peut libérer 19 480 mégas, c'est-à-dire à peu près 50% de l'espace du disque. Donc on peut libérer une vingtaine de gigas, on ne peut pas faire plus. On pourrait vouloir libérer moins si on voulait faire, par exemple, qu'une seule partition de 5 gigas, par exemple. Si on voulait faire une seule partition supplémentaire de 4 gigas, on réduirait juste de 4096 mégas, ça va en 1024. On cliquerait sur réduire, on patienterait un petit peu. Là, je le fais pour de vrai, il n'y a pas de tricherie. A savoir que quand vous touchez aux partitions, je vous conseille quand même vivement d'avoir sauvegardé vos données avant. Ce n'est pas un truc qu'il faut faire comme ça sur un coup de tête. Ça fonctionne, normalement, il n'y a pas de souci. Il faut bien quitter toutes les applications avant. Mais si la table des partitions tombe, vous risquez vraiment de perdre l'intégralité du contenu de votre disque dur. Je ne vais pas vous alarmer. Moi, je le fais tout le temps. Je n'ai jamais eu trop de problèmes. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Ceci dit, mise en garde faite, on voit qu'on a maintenant une partition de 36 gigas. Si je retourne ici, je vois que ma partition, si j'actualise un peu avec F5, fait bien 35,9 gigas, donc 36. La manipulation a bien été prise en compte et j'ai 4 gigas octets d'espace non alloué sur lesquels je pourrais vouloir faire une nouvelle partition. Clique droit, nouveau volume simple, suivant, je prends toute la taille, je pourrais à la fois, je pourrais aussi en prendre moins, mais je prends toute la taille pour cette fois, suivant, je mettrai ce lecteur sur E2. ou autre chose, i2. si vous voulez, suivant, et puis si on veut que cette partition soit utilisable sous Windows, on va la formater en NTFS, puis lui donner un petit nom, par exemple, donné. Si le disque dur n'a pas 10 ans, on effectue un formatage rapide, et il n'y aura pas de souci. On clique ensuite sur suivant, puis sur terminé, et on patiente le temps du formatage de la partition. Vu que c'est un formatage rapide, c'est quasiment immédiat. On voit qu'on a maintenant un disque dur donné, i2. qui est de 4 Go, et qui se trouve, là d'ailleurs, on a une exécution automatique du nouveau disque, qui vient d'être créé. Et si on retourne, donc là, je vais annuler. Si je retourne dans mon poste de travail, je vois maintenant que j'ai un média de 36 Go, et puis une partition utilisable de 4 Go. Cette partition, je peux la supprimer, bien sûr, en faisant un clic droit, et en faisant supprimer, supprimer le volume, puis en cliquant sur oui. Ainsi, les 4 Go d'espace deviennent non alloués à nouveau. Par exemple, on voudrait qu'une fois qu'on a supprimé cette partition, réattribuer tout l'espace à la première. Un clic droit, étendre le volume, suivant. Ici, on voit qu'on a sélectionné un espace disponible de 4096 Mb, donc on va tout récupérer. et puis on clique sur suivant. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on avait trois partitions, et que c'était la dernière dont l'espace était non alloué, on ne pourrait pas étendre le volume qui se trouve à gauche jusqu'à l'autre côté du disque dur. Ce n'est pas possible, il faut que les partitions soient connexes, en fait, on se touche, en tout cas visuellement. Là, on va étendre la partition en cliquant sur suivant, sur terminé. Ça y est, c'est fait, c'est quasiment immédiat, et on retrouve une partition avec F5 qui fait bien 40 G. Maintenant, on s'y colle. On va créer une partition de données et une partition pour Linux. Là, on fait un clic droit, réduire le volume, puis on le réduit de l'espace maximum, c'est-à-dire de 20 G. On clique sur réduire. Quand c'est fait, on va créer une nouvelle partition qui va être connexe à la première, qui va être une partition de données, nouveau volume simple, suivant, qui va faire 10 G, disons, parce que pour Linux, il faut qu'il reste, je ne sais pas, 6 G, mais on va faire 10 pour être large. Donc, 10 480, même moins de 6 G, ça suffirait, mais là, on va faire une partition de données de 10 G, donc 10 480 M, suivant, on lui attribue la lettre E, suivant, on fait un formatage rapide et on l'appelle donnée. On fait ensuite suivant, terminé, on attend que ça se passe, elle va apparaître dans notre poste de travail, ou même directement, ici, dans ordinateur, on voit que la partition de données de 10 G est bien prête. On ne va pas toucher à l'espace non alloué, on va le laisser comme ça, et on s'en occupera uniquement une fois qu'on sera dans l'utilitaire d'installation de Linux Ubuntu. C'est ce que je vous propose de voir très bientôt sur Videonube.fr. A bientôt. A bientôt.